Attention, ce message s'adresse à tous les Français, vous êtes tous concernés et avertis à l'avance de ce qui va arriver. Nous nous appelons les Constitueurs, nous sommes des Gilets jaunes, nous sommes vos enfants et vos petits-enfants. Nos actions ont un but ultime. Changer le système, en changeant la Constitution française. L'action Gilets jaunes est un succès sans précédent en termes de mobilisation, nous parlons de chiffres se rapprochant progressivement de mai 1968. 1968. L'exaspération des citoyens est générale, mais il sera nécessaire de changer deux points majeurs de la mobilisation si nous voulons vraiment gagner. Numéro 1. Parlez tous d'une seule et même voie concernant nos revendications. Nous proposons donc une seule et unique loi à faire adopter, la loi du référendum populaire. Numéro 2. Nous devons changer notre forme de mobilisation, qui divise trop le peuple. Ainsi, nous allons bloquer l'économie en bloquant les grands ports maritimes français pour une durée indéterminée. Il est temps d'agir de façon ciblée, organisée et pacifique, avec la plus grande ampleur possible. Français, soyez prêts, soyez nous, car nous sommes vous, nous n'avons pas de leader, pas de parti politique, pas de couleur, nous sommes la France. Numéro 1. La loi du référendum populaire. Le peuple français a de nombreux combats à mener, à titre d'exemple, le racket de la population par des taxes abusives, l'écologie, la santé, l'alimentation par l'agroalimentaire, la dictature financière des banques, etc. Nous sommes réalistes, ces combats ne peuvent être gagnés en une seule bataille. Il faudra donc gagner la première, la plus importante. Nous sommes déjà au front et il nous faudra arriver, d'une seule et même voie, à la table des négociations avec le gouvernement. Loi du référendum populaire. L'idée est la suivante. Un référendum pourra être soulevé par le peuple dès lors qu'au moins 600 000 Français auront signé une pétition sur un projet de loi ou un projet de révision constitutionnelle. Tout Français aura le droit de créer une pétition pour l'adoption d'une loi ou une révision de la Constitution. Dès lors qu'une pétition aura atteint le nombre de signataires requis, le gouvernement sera dans l'obligation de soumettre le projet à un référendum national. Le référendum populaire ne dépendra aucunement des volontés du Président de la République, ni d'aucune autre instance comme l'Assemblée nationale ou le Sénat. L'adoption d'une loi votée par référendum populaire sera une obligation républicaine et ce sera donc sans condition. Un site Internet officiel supervisé par un organe de surveillance des pétitions devra être mis en place et communiqué à travers les principaux médias. Afin de faciliter la concertation du peuple et la signature électronique des pétitions, l'adoption d'une telle loi sera un outil d'une puissance incroyable pour les citoyens qui auront désormais les moyens de lutter pour leurs différentes causes, en court-circuitant si nécessaire leurs représentants politiques. Cela ne doit pas nous fâcher avec les quelques élus qui s'affignement nous représenter. Ceux-ci, d'ailleurs, sauront se manifester en étant des partisans engagés pour la loi du référendum populaire. Numéro 2. Blocage des ports, mairies et préfectures. Chers peuples français, voici la première action vers notre liberté. Nous allons réellement bloquer l'économie pendant une durée indéterminée et continuerons tant que le gouvernement refusera de nous écouter. Malgré ces dédits divisés, l'action gilet jaune est un succès immense et inespéré. Nous rencontrons aujourd'hui un seul inconvénient majeur. Cette action divise trop le peuple, car de nombreux Français se sentent pris en otage par les concitoyens. Nous proposons de ne plus diviser les gens en modifiant la forme d'action. Chers peuples, nous ne nous adressons pas seulement aux gilets jaunes mais bien à la population toute entière. Pour nos enfants, nous allons montrer au monde que la France est toujours capable d'être le pays des droits de l'homme. Nous allons bloquer totalement les grands ports maritimes français. Cela signifie sept points de rassemblement en France, les ports de Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, Marseille. A l'île de la Réunion, le port de la Pointe des Galets. En Martinique, le port de Port de France. En Guadeloupe, le port Caraïbes. En Guyane, le port de Desgraves-des-Cannes. De cette manière, non seulement l'économie sera bloquée à l'échelle nationale, mais aussi le monde aura les yeux rivés vers la France et verra de quoi les Français sont capables. Organisation. Un tel mouvement sera sans précédent et le gouvernement va vouloir tout faire pour l'empêcher. Nous devrons être exemplairement pacifiques et soudés. La mobilisation se présentera sous cette forme à l'entrée de chaque port. Des rassemblements pacifiques géants, sous forme de pique-niques en musique. Une occupation des lieux continus, nuit et jour, par roulement. Pour ceux qui auraient des difficultés à se rendre dans un des grands ports, nous invitons chaque ville à des mobilisations pacifiques de masse bloquant les mairies et les préfectures. Recommandations et sécurité. Faites des provisions dès maintenant, tant que possible. Les casseurs et personnes mal intentionnées seront signalées et livrées aux autorités. Concernant les forces de l'ordre, ils ne sont pas nos ennemis et beaucoup d'entre eux ne veulent plus servir d'armée privée pour une petite hélice qui ne les respecte pas. Cependant attention, nous savons qu'ils ont souvent la consigne de nous provoquer pour nous pousser au débordement. L'État n'attendra qu'une chose, avoir de la violence à pointer du doigt, mais nous n'entrerons pas dans ce jeu. Ainsi, filmez et partagez autant que possible les faits et gestes suspects ou abusifs des forces de l'ordre. Mise en garde. L'enjeu de cette action républicaine est si énorme qu'il faut être conscient de ces trois réalités. Le gouvernement a mainmise sur les réseaux sociaux et des milliers d'utilisateurs ont dénoncé avoir vu leur publication disparaître ou leur compte des pages Facebook bloquées. Cependant ils ne peuvent pas tous nous contrôler. Il faut donc recourir au partage en masse des informations. Les grands médias décrédibiliseront le mouvement au maximum. Les forces de l'ordre seront probablement poussées à nous provoquer par la force. Le système a toujours utilisé les médias et les réseaux sociaux pour nous diviser. Il ne tient qu'à nous en faire une force. Pour cela, un seul moyen, partagez ce message à tout le monde, tous les jours, sur Facebook, Messenger, WhatsApp et autres. Téléchargez cette vidéo afin que si vos publications sont supprimées, vous puissiez la republier encore et encore. Appropriez-vous le mouvement, vous le faites pour vos enfants, pour la France, pour votre planète. Nous, le peuple français, ne s'aiderons pas avant d'avoir bien de cause. Partagez car il s'agit d'un devoir national, un devoir parental, un devoir transgénérationnel. Vive la République. Vive la France. Merci. 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 Merci.